Le serment d'Hippocrate est un code moral qui engage les médecins à tenir une certaine conduite vis-à-vis de leur passé. La règle fondamentale est d'agir dans l'intérêt du mal-là. Nous nous permettons de faire quelques citations d'Hippocrate. La vie est courte, l'art est long. L'occasion fugitive, l'expérience trompeuse, le jugement difficile. Notre citation, je passerai ma vie et j'exercerai mon âme dans l'innocence et la beauté. Nous nous dit, nous demandons à la corotte que c'est le bout. L'âme doit enlève le serment écrit devant vous. Vous allez répéter les mots forts que nous présente Hippocrate dans l'initiation de la pratique médicale. Au moment d'être admis à exercer la médecine, Je promets et je juge d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Je promets et je juge d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté. Sans aucune discrimination selon leur état et leur conviction. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hériter des circonstances pour forcer les consciences. Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Je préserverai les dépendances nécessaires à l'accomplissement de ma mission. Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés. J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leurs familles dans l'adversité. J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leurs familles dans l'adversité. Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois déshonoré et méprisé si je manque. Que je sois déshonoré et méprisé si je manque. Voilà, mesdames, messieurs, par devant l'agent médicale ici présente, représentée par les aînés, par devant la communauté universitaire représentée par les membres responsables du conseil de gestion du campus Henri Christophe. Pas devant les autorités sanitaires du ministère de la santé publique et de la population représentée par le directeur sanitaire. Non, pas devant vous, mesdames, messieurs, amis, parents, les gens de la société, vous qui composez la communauté. Cette corotte de médecins vient leur prêter serment. Et ce serment fait deux. Des médecins à part entière, Ovation d'applaudissements, s'il vous plaît. Applaudissements Chers confrères, chers consœurs, chers consœurs, chers consœurs. Associe à part l'agent médicale ici présente,